... de ces migrants, et en même temps, ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont continuer, ils ont bien plus peur de rester en Libye que de mourir au milieu de la Méditerranée. Qu'est-ce qui va les arrêter ? C'est pas parce qu'on va leur dire que vous n'allez pas en Italie, mais vous allez en Espagne, qu'ils vont arrêter de venir. Ils avaient leur raison. Oui, tout de même, il n'y a pas que le fait qu'on ne veut pas accepter, on espère que l'autre va prendre les migrants dans personne ne veut. Je crois aussi qu'il y a l'idée qu'il faut réfléchir à une politique globale, qui n'est pas justement simplement la répartition des migrants, mais peut-être faire des choses en Afrique, mais avec des personnes, ou dans tout le temps, pour une autre en Afrique. C'est malheureusement, et malheureusement, c'est vrai que l'Europe ne veut pas partir de l'instant, elle ne se contente effectivement d'envoyer les gens qu'elle ne veut pas dans le monde. C'est pas l'Europe, les pays européens, les Etats européens, c'est-à-dire que l'Europe, la Commission, par exemple, qui a proposé les quotas qui semblent être la seule solution viable il y a deux ans, je crois, c'est-à-dire tous les Etats, à commencer par la France de François Hollande, on l'a refusé. L'Europe, elle fait ce qu'elle peut pour la pauvreté. Ce sont les Etats européens qui sont informés de l'Europe de l'Afrique, pour les Etats européens, pour les Etats européens, pour les Etats européens, pour les Etats européens, qui, effectivement, avance des chiffres que les gens entendent, que l'opinion publique entend, en disant, ben voilà, il y a trop de migrants, ils sont temps, et regardez, en plus, il peut y avoir des théoristes parmi, regardez, tel attentat était commun, etc. Vous avez des espèces de chiffres, même parfois erronés, mais des chiffres, et d'autre côté, vous avez effectivement les gouvernements qui balancent des histoires de solidarité, etc. Mais ça, excusez-moi, j'ai été faire des reportages dans les camps de migrants, etc. Mais tous ces termes sont des écrans de flux pour ne rien faire. Parce que, en fait, vous regardez...